c'est l'heure on y va bonjour à tous heureux de vous retrouver pour ce cours de philologie de l'ancien testament on a donc présenté la discipline de la philologie l'étendue de cette discipline et les différentes compétences qui sont nécessaires on a pris un exemple de travail de ce qu'on appelle donc la critique textuelle pour ce qui est de l'ancien testament donc d'établissement du texte à partir des plus anciens témoins on a discuté ensuite des limites et des dangers éventuellement de d'aller un peu trop facilement vers la conjecture quand c'est pas nécessaire et donc on a présenté les directives suivies par le nouveau projet d'édition critique de la bible hébraïque la biblia hébraïca quinta donc en expliquant qu'on essaye d'abord de commencer par comparer les témoins hébreux et qu'on essaie d'éviter de se débarrasser d'un témoin hébreux parce que le texte ne nous plaît pas ou ne correspond pas à ce qu'on pense qu'il devrait être et puis et puis donc on a vu également que on pouvait faire appel à des témoins médias donc en grec par exemple en araméen ou en latin si on estime que leur leçon est préférable à celle des témoins hébreux on pouvait même en faisant l'arbre généalogique du texte imaginer un chénon manquant si c'est nécessaire et pourquoi pas proposer de reconstituer le texte possible de ce chénon manquant mais que c'était quand même relativement à éviter et puis enfin la question de la conjecture pure où on a un texte qui ne présente pas de variante textuelle entre les différents témoins textuels les différents pas de leçon que vous regardez les différents manuscrits hébreux grecs est ce que vous voulez apparemment ils ont tous le même texte mais que néanmoins on estime que le texte a dû évoluer avec le temps a pu être corrompu ou bien tout simplement réécrit et qu'on propose un état antérieur du texte dans ces cas là on est dans la conjecture pure c'est un travail intéressant à faire qu'on peut faire si on veut faire l'histoire du texte mais simplement il faut être très prudent avant d'en faire la base d'une édition ou d'un travail d'exégèse alors aujourd'hui j'aimerais avancer un petit peu et discuter proposer un chapitre de méthodologie on va aller assez rapidement parce qu'on viendra un peu plus loin sur sur cette sur ces questions méthodologiques pour procéder pour l'établissement d'un texte comment établir un texte alors vous allez voir c'est pas très très compliqué il faut commencer par faire l'inventaire des témoins des témoins textuels alors quand je parle des témoins textuels je parle évidemment bien sûr des manuscrits un manuscrit est un témoin du texte voilà vous l'avez sous les yeux il se présente comme témoin du texte que vous cherchez à éditer mais ça peut être également des citations et là c'est un petit peu plus difficile à repérer faire cet inventaire faire un inventaire des manuscrits c'est pas très très compliqué aujourd'hui ça existe vous pouvez assez facilement trouver un inventaire des catalogues par des musées des bibliothèques nationales ont des catalogues de manuscrits et disent le contenu de ces manuscrits bien sûr c'est quand on sait ce qu'il ya dedans il y a aussi des manuscrits où en fait ils ont été mal catalogués parce que quelqu'un a vu un texte on dirait je suis pas assez un texte apocalyptique mais on sait pas trop de quoi ça parle en fait voilà on a des cas comme ça où on sait pas trop ce que c'était donc on les a pas bien catalogué maintenant on est mérité de ce que c'est et pour ce qui est de la bible disons les manuscrits bibliques sont en général bien catalogués là où c'est un petit peu plus difficile c'est quand le témoin textuel n'est pas un manuscrit mais une citation vous pouvez avoir y compris dans l'antiquité une oeuvre du judaïsme ancien parmi les manuscrits de la mer morte par exemple on a des traités théologiques des discussions et à un moment donné on va invoquer l'autorité je sais pas du Deutéronome voilà il est écrit enfin là vous avez une citation du Deutéronome ou bien on va reprendre ce on va reprendre le réécrire le texte et on va faire une sorte de compilation et donc on va faire un patchwork de différentes citations de textes bibliques et donc en fait ces manuscrits là ne sont pas comptabilisés comme des manuscrits bibliques donc si vous dites ah j'aimerais bien avoir tous les manuscrits du livre de Deutéronome à Qumran par exemple ça vous trouverez facilement mais si vous dites ah mais ça m'intéresse de voir quelles pourraient être les autres l'oeuvre littéraire qui vont citer le Deutéronome et bien là c'est un peu plus compliqué et donc vous pouvez passer à côté de ces citations or ces citations sont aussi un témoin du texte c'est aussi une façon de dire attendez là moi je voilà le texte du Deutéronome de ce verset là tel que moi je le connais alors il peut être identique à celui que vous connaissez par ailleurs il peut aussi présenter une leçon nouvelle en disant tiens c'est marrant ils ont une variante un texte un peu différent qu'on connaissait pas comment ça se fait vous avez le cas mais même par exemple le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament des états de citations dans l'Évangile dans les Épitres voilà il est écrit Jésus dit il est écrit l'apôtre Paul va dire voilà il est écrit là vous allez trouver une citation vous allez dire tiens c'est marrant il nous cite un psaume il nous cite la Genèse de Deutéronome et quand vous regardez le texte qui est cité dans ce passage là c'est pas le même pas tout à fait le même que je suis vous connaissez donc ça c'est un nouveau témoin vous pouvez dire ben voilà cette citation de tel verset dans tel Épitre ou dans la littérature rabbinique ou dans la littérature patristique eh bien c'est un témoin du texte alors évidemment il va falloir se poser la question si c'est différent comment ça se fait est-ce qu'il a mal cité est-ce que etc mais bon il faut inventorier alors il y a des projets qui font ça il y a il y a eu des publications qui ont été faites avec des inventaires tout ça mais rien n'est parfait donc de temps en temps on se rend compte ah mais en fait tel texte c'est une citation de ou bien il vient récupérer ça ou bien elle a fait ça donc il y a il y a un travail à faire qui est qui est intéressant une fois vous avez fait l'inventaire des témoins textuels alors parfois ces témoins il faut les éditer c'est à dire que vous n'avez pas forcément trouver une édition imprimée de du témoin textuel en question il y a encore tout un tas de manuscrits dans beaucoup de bibliothèques qui n'ont pas été édité je vous donne un exemple là je vous avez une nouveau collègue sophie anne fèvre qui fait ce qui fait son master avec moi et elle a travaillé sur le livre de job les versions arabes du livre de job donc on a des témoins du texte du livre de job en arabe parce que voilà dans l'antiquité il y a des chrétiens non mais arabes qui veulent le livre de job en arabe il y avait aussi d'ailleurs une traduction du livre de job juif puisque le livre de job ça fait partie du tanar donc on a comme ça quelques versions arabes anciennes du livre de job mais très rares et pour ce qui est du livre de job elle a travaillé sur un manuscrit alors à paris ou je sais plus où et puis à un moment donné il y a un autre manuscrit mais qui est en fait à londres et dont mais qui semble s'arrêter là où commence l'autre manuscrit qui n'est pas dans le même pays dans le bibliothèque jeudi mais c'est peut-être le même manuscrit qui à un moment donné a été séparé la moitié du manuscrit s'est retrouvé à londres et l'autre moitié ailleurs je sais pas quoi il faudrait regarder ce manuscrit à londres ce manuscrit n'a jamais été édité ce manuscrit il n'était même pas disponible en photo même pas moyen de le voir donc il faut aller à londres bon évidemment avec l'épidémie on évite de voyager donc j'ai contacté la british library ils ont fait des photos ils ont envoyé par mail etc donc sans avoir à se déplacer on a pu consulter des photos et donc et donc sophia n'a pu comparer l'écriture la codicologie etc et conclure que oui bah oui il s'agit vraisemblablement du même manuscrit qui a pour une raison quelconque au moyen âge pas à quel moment il s'est retrouvé dans ses bibliothèques mais voilà dans son histoire ce manuscrit était séparé et là c'est un exemple où voilà on a un manuscrit du livre de job qui est un témoin textuel du livre de job alors en arabe un témoin média c'est pas un témoin en hébreu mais quand même mais qui n'est pas édité et qui jusqu'à il y a encore quelques mois n'était même pas disponible en photographie alors maintenant il est on l'a fait donc donc on peut au moins consulter des photos numériques mais c'est pour vous dire que parfois quand on quand on fait l'inventaire d'un témoin qu'on trouve un témoin il va falloir passer par le travail d'édition de ce témoin là le déchiffrement la publication etc alors si c'est pas votre passion c'est pas grave mais si ça vous intéresse sachez qu'il ya beaucoup de travail si vous voulez en faire votre mémoire de master votre test de doctorat ou même en faire carrière plus tard sachez qu'il ya beaucoup de travail ne serait ce que pour étudier les manuscrits bibliques même si ça paraît surprenant il ya encore beaucoup beaucoup de travail à faire alors ensuite il faut faire l'inventaire des leçons c'est à dire que on va répertorier puisqu'on a fait là une fois qu'on a fait l'inventaire des témoins qu'on a édité les témoins si nécessaire on les met côte à côte et on observe les différences il faut rendre vous dire ah tiens c'est marrant dans ce manuscrit hébreu j'ai ça dans tel autre manuscrit hébreu j'ai ça j'ai pas la même chose et donc on va faire un inventaire de ce qu'on appelle les leçons donc les lieux variant là où on n'a pas tout à fait le même texte alors on va le faire au sein de chaque langue on est tous les manuscrits hébreux faites ça pour les tous les manuscrits grecques faites ça tous les manuscrits araméens tous les manuscrits latin vous comparez tous les manuscrits arabes et vous dites ah tiens voilà là et vous faites au sein d'une langue et puis ensuite évidemment il va falloir comparer d'une langue à l'autre comme on l'a vu dans l'exemple avec le livre de josué j'ai un témoin en hébreu qui a le verbe marché à l'art j'ai un témoin grec qui a le verbe pour eux mai qui probablement du coup qui va être je vais les grouper ensemble en disant c'est la même leçon c'est à dire qu'ils ont le verbe marché alors c'est un peu plus compliqué parce que c'est dans différentes langues mais c'est l'idée de se dire on va les grouper parce que cela effectivement ils sont porteurs d'une même leçon alors que je vais avoir un autre groupe j'ai l'idée de monter donc par exemple le texte masorétique le targoum j'imagine j'ai pas vérifié mais je pense que le targoum a aussi le verbe monter donc je vais mettre ensemble dans différentes langues hébreu araméen etc ceux qui sont d'accord entre eux quelle que soit la langue ça c'est aussi un travail qui peut être fastidieux si vous avez beaucoup de témoins beaucoup de leçons beaucoup de langues différentes ensuite il y a l'évaluation je vais très vite au début parce que ça c'est c'est peut-être des choses dont vous avez déjà entendu parler en licence et puis en plus on rentrera un peu plus dans le détail en travaillant sur des sur des sur des passages alors il ya l'évaluation externe une fois qu'on a fait cet inventaire des leçons il va falloir évaluer ces leçons c'est à dire on rendre compte en dire qu'est ce qui s'est passé et puis alors pas forcément qu'est ce qui se passait ça va venir après mais c'est plutôt l'évaluation externe c'est une façon de d'évaluer les leçons non pas justement en regardant la leçon elle-même est ce qu'elle nous dit mais plutôt en regardant les témoins de cette leçon c'est à dire qu'on va évaluer les témoins plutôt que la leçon elle-même donc on va privilégier un témoin plutôt qu'un autre non pas en fonction de la leçon mais en fonction du témoin lui-même c'est pour ça qu'on dit c'est une évaluation externe on regarde les choses de l'extérieur on n'est pas sonné dans le texte pour cette évaluation on regarde au contraire les témoins qui sont porteurs de cette leçon et alors par exemple on va on va avoir ce nombre de critères qui vont permettre de favoriser une leçon par rapport à une autre je vous disais hier par exemple on peut avoir un critère qui est le nombre de témoins d'une leçon regardez j'ai dix témoins textuels huit ont cette leçon là deux au contraire ont cette autre leçon donc huit contre deux la majorité l'emporte l'idée donc voilà qu'une leçon attesté par de nombreux témoins à plus de poids qu'une leçon attesté par un témoin isolé je peux le mettre à l'écran donc c'est l'idée c'est nombre de témoins d'une leçon alors ça c'est c'est bien beau en théorie mais ça pose quand même problème rappelez vous on a parlé hier de cette arbre généalogique avec voilà un manuscrit qui sert de source à d'autres manuscrits qui eux mêmes sont copiés sont copiés de terre imaginez que à un moment donné un manuscrit qui a subi une modification même même accidentel une émise une erreur de copie un truc bête là elle a sauté une ligne oublié un mot je sais pas quoi etc ça arrive qu'en fait derrière ce manuscrit là va servir de modèle pour je sais pas 50 autres manuscrits il se retrouve dans un monastère où là il ya des moines qui sont magnifiquement très aînés et qui veulent remporter le concours du plus grand nombre de manuscrits copiés etc etc avec leur chronomètre go comme ça et donc il ya je sais pas et lors le même manuscrit va servir il va avoir 50 scribes nerveux qui vont recopier et hop ensuite ce ces 50 manuscrits vont être diffusés etc et puis au final cette cette erreur qui s'est retrouvée dans ce manuscrit là se retrouve dans des tas et des tas d'autres manuscrits ce qui fait que numériquement ils vont peser extrêmement lourd alors que peut-être que un manuscrit qui lui n'avait pas cette erreur va se retrouver chez un brave moine ermite qui n'a aucune envie de recopier 50 fois ce manuscrit qui le partage avec personne et il va prendre la poussière bien sagement pendant mille ans et va être tout seul je prends un peu extrême c'est pour vous donner l'idée de dire c'est il ne suffit pas de dire j'ai plus de témoins de ce côté là que de ce côté là ce critère ne fonctionne pas il faut revenir en arrière et dire attendez quelle est la parenté de ces différents témoins s'ils ont un ancêtre commun finalement l'aspect numérique peut être peut fausser le raisonnement alors il ya une autre un autre critère je vous m'interrompez ainsi si ça va vous comprenez ça vous plaît alors et autre critère d'évaluation externe c'est l'ancienneté des témoins d'une leçon par exemple que je viens de vous donner vous pouvez avoir 50 manuscrits donc qui ont été copiés très tardivement à partir d'un manuscrit fautif alors que de l'autre côté vous allez avoir un seul manuscrit mais très ancien qui est resté bien sagement prendre la poussière pendant mille ans peut-être que c'est celui là même s'il est tout seul et comme il est plus ancien c'est peut-être celui là qui a raison et donc ce critère suggère que une leçon attestée par des témoins anciens à plus de poids qu'une leçon attestée par des témoins tardifs c'est ça l'idée regardez l'ancienneté attendez là celui là il est quand même plus ancien alors on peut imaginer par exemple dans le cas qu'on a vu hier sur Josué on a un manuscrit de coumarade il est plus ancien que le texte maçonritique texte maçonritique c'est le codex de l'énigrade onzième siècle de notre ère là on a un manuscrit du premier siècle mille ans plus anciens donc il gagne donc on peut aussi résoudre le problème comme ça en disant je prends systématiquement le témoin le plus ancien alors pareil c'est ça semble facile ça suppose aussi qu'on est capable de dater un manuscrit alors on le fait comme vous dit au niveau de la paléographie au niveau du carbone 14 on a quelques méthodes comme ça de datation admettons qu'on soit capable de dater les témoins ça pose quand même problème parce qu'en fait il faudrait pas s'imaginer que dans l'antiquité on faisait pas on faisait pas d'erreur que ensuite plus tard on faisait des erreurs dans la copie des manuscrits et par exemple dire à si un témoin est ancien sa leçon est meilleure parce que voilà comme il est ancien à l'époque les gens savaient ce qu'ils faisaient alors que plus tard les gens savaient pas ce qu'ils faisaient en fait on se rend compte que c'est parfois le contraire typiquement le texte masorétique c'est un texte dont le qui est particulièrement fiable parce que précisément il a été porté par une tradition de gens extrêmement sérieux qui ont introduit des systèmes de contrôle dans la copie vérifier qu'ils n'ont pas fait d'erreur etc qui en plus de ça avait pour souci de copier le texte tel quel et non pas d'introduire des modifications c'est à dire qu'ils voulaient ni d'erreur ni de modifications intentionnelles donc même si le texte masorétique tel qu'on le connaît date de l'an 1000 en fait il est il résulte d'une transmission extrêmement fidèle et on peut remonter très très loin dans le temps jusqu'à l'époque romaine pratiquement oui non mais c'est ça fin d'époque chromaine en tout cas où là vraiment le texte n'a pas bougé donc même si vous avez un témoin tardif en fait c'est le témoin fidèle d'une leçon beaucoup plus ancienne à l'inverse vous pouvez tomber sur un manuscrit de la mer morte qui du coup est matériellement physiquement beaucoup plus ancien mais qui va être copié peut-être par un scribe novice qui va s'exercer qui va s'abuser qui va être farfelu qui va introduire plein de trucs dedans ce qui fait que le manuscrit c'est pas parce qu'il est plus ancien qu'il aura nécessairement plus de points bon ça c'est ça c'est le ça c'est un premier problème donc on peut pas simplifier et puis alors évidemment vous dites ah voilà exemple d'un scribe farfelu à coumran si c'était si c'était l'exception si on a si c'était exceptionnel on pourrait dire c'est pas grave de toute façon ça peut arriver on a tellement de manuscrits sérieux à coumran que non sauf que c'est pas le cas concrètement évidemment ça a un sens de dire de privilégier des témoins anciens que des témoins plus récents ça a un sens surtout quand on a beaucoup de témoins anciens c'est à dire si vous avez une oeuvre littéraire vous vous dites mais moi j'ai des manuscrits je pas vous les éditer un auteur de la renaissance et que vous avez évidemment des manuscrits du très récent et d'autres qui sont contemporains de cet auteur vous allez forcément privilégier les manuscrits contemporains de cet auteur mais dans le problème de la bible c'est que pour ce qui est des manuscrits anciens en hébreu on n'en a pas tant que ça il ya les manuscrits de la mer morte mais c'est à peu près tout donc c'est mieux maintenant qu'avant avant la découverte des manuscrits de la mer morte on n'avait vraiment rien à se mettre sous la dent il y avait un petit enfin on n'a même pas une fille biblique mais ce qui est liturgique avec les dix commandements etc en égypte on a voilà deux trois petites babioles mais vraiment à part les manuscrits de la mer morte on n'a rien dans l'antiquité donc du coup assez souvent on a les manuscrits sont il ya le grand rouleau d'isaïe qui est complet mais sinon tous les manuscrits sont fragmentaires donc vous n'avez qu'un petit pourcentage de versets de la bible hébraïque qui sont attestés par des témoins hébreux anciens donc si vous appliquez ce critère d'ancienneté vous avez des bibles grecques pratiquement complète quatrième cinquième siècle un codex vaticanus inaiticus alexandrinus tout ça donc ça veut dire que pour pratiquement n'importe quel verset de la bible hébraïque vous avez de fortes chances que le témoin le plus ancien ce soit un témoin grec donc ça veut dire que en appliquant ce critère vous allez systématiquement favoriser la version grecque au détriment de la version hébraïque alors il se peut que dans ce nom de cas oui ce soit juste mais on sait aussi que la version grecque elle a aussi sa propre histoire avec des modifications qui sont faites parfois par le traducteur parfois dans la copie ancienne et donc du coup on est dans une autre recension vraiment du texte parfois dans un autre univers et donc on ne peut pas se contenter simplement de ça et de dire je vais systématiquement suivre les septante la version grecque ancienne donc ce critère là ne peut pas fonctionner en tout philologie biblique philologie de l'ancien testament pour le nouveau testament on peut discuter entre nous ensuite il ya la question de l'indépendance l'indépendance des témoins d'une leçon là on arrive à quelque chose d'un peu plus intéressant je vous disais tout à l'heure voilà imaginez qu'un manuscrit qui était copié quelqu'un fait une erreur dans la copie de ce manuscrit mais que du coup le manuscrit qui a été copié sert lui même de modèle pour 50 autres manuscrits et ben du coup cette leçon va être artificiellement gonflé numériquement parce que elle aurait été le modèle de beaucoup de copies alors qu'une autre part si on veut compenser ça rééquilibrer les choses pondérer les choses on va on va s'inter on va tenir compte du fait que c'est 50 finalement un seul ancêtre commun qui ne sont pas indépendants les uns des autres en fait on dit c'est pas des témoins indépendants ils dépendent en fait d'une même source et donc on va comptabiliser cette source et cette source seule on va dire c'est une source et c'est tout et donc du coup on va s'intéresser à la filiation des manuscrits pas simplement en termes de texte mais au niveau historique et géographique on va regarder tel manuscrit a été copié ou à quelle époque donc le codex de l'énigrade a été copié à fustat le vieux caire en égypte donc on sait on a le nom du copiste on sait qu'il a copié d'autres choses etc il ya d'autres manuscrits qui ont été copiés aussi à fustat à la même époque dans les mêmes milieux on sera pas surpris qu'ils aient le même texte on va dire d'accord ça fait partie d'une famille de manuscrits ceux là sont pas indépendants mais on va aller chercher des témoins indépendants dire mais moi j'aimerais savoir si la même leçon je vais la trouver dans un manuscrit qui a priori ne vient pas du même endroit de la même époque des gens qui n'ont pas été en contact entre eux donc on va s'intéresser à la répartition géographique des témoins en orient en occident on va s'intéresser à leur milieu de production si c'est dans le judaïsme est ce que c'est des caraïtes est ce que c'est des samaritains est ce que c'est des mouvements rabbinique voilà si c'est plus tard est ce que ça va être des jiffes yéménites ashkéna séfarade est ce que c'est voilà est ce que ça vient d'arabie est ce que ça vient d'espagne est ce que ça vient de ukraine bon en disant bon voilà il ya une distance géographique c'est un peu ça l'idée ou alors si c'est carrément entre des milieux juifs et chrétiens il ya des périodes où les juifs et les chrétiens parlent pas beaucoup donc si on trouve la même leçon à la fois dans un témoin chrétien et dans un témoin juif on se dit ah donc ça veut dire cette leçon peut-être elle remonte assez loin dans le temps à une époque où on se parlait donc ça c'est l'idée de de ce critère là alors il est effectivement plus sophistiqué plus intéressant que ce qu'on a vu précédemment mais évidemment ça pose problème ça suppose d'abord qu'on soit capable de déterminer l'origine géographique d'un manuscrit par exemple on sait que le codex de léningrad ne vient pas de léningrad saint pétersbourg mais qui vient de fustat au vieux caire parce qu'elle colophon il ya d'autres manuscrits on n'est pas tout à fait sûr de leur provenance c'est pas exactement d'où ils viennent la répartition géographique est difficile dans l'antiquité est ce que sa manuscrit qui vient de samarie est ce que c'est un texte samaritain parmi les manuscrits de la mère morte il va y avoir il ya des manuscrits dont le texte est très proche du pentateux samaritain et alors est ce que c'est des matriques qui eux-mêmes pourraient venir de samarie on les a découvert dans des grottes au bord de la mer morte d'accord mais samarie c'est pas si loin que ça si ça se trouve il vient de là bas moi je me suis posé la question j'ai travaillé pour ma thèse de doctorat sur le livre d'énoch sur un manuscrit du livre d'énoch et l'orthographe du livre d'énoch et même le contenu indique plutôt une origine dans le nord galilée l'ermont du côté de dan tout ça comme le manuscrit est assez ancien deuxième siècle avant notre ère on sait pas s'il y avait beaucoup de monde à coumran au deuxième siècle avant notre ère dit si ça trouve il a été apporté là on l'a découvert dans une grotte de coumran mais en fait peut-être il a été il vient du nord de la galilée du sud du liban si vous voulez et que il a été copié là bas et puis quand on est quelqu'un l'a mis dans sa besace il est allé en judaie et puis manuscrit s'est retrouvé là et puis pour une raison ou une autre je connais pas bien son histoire il s'est retrouvé dans cette grotte et voilà bien sagement pendant 2000 ans jusqu'à ce qu'on le découvre donc ça déterminer la provenance d'un manuscrit c'est pas toujours évident on a du mal d'ailleurs à ce propos il ya il ya une je sais pas si vous en ai parlé hier mais c'est une analyse adn qui est parue cette année donc les traînés ont fait un échantillon de d'adn sortant de fragments de manuscrits de la mer morte et une des découvertes assez surprenante c'est que pour les manuscrits qui sont surpots d'auvins la plupart d'entre eux c'est des parchemins c'est des ovins parfois des bovins mais assez rares c'est souvent des ovins on pensait tout ce qui était de la peau de chèvre et en fait c'est de la peau de moutons à part quelques exceptions alors venir bon d'accord moutons chèvres voilà faut pas pinailler quoi pourquoi on pensait que c'est la peau de chèvre parce que si vous allez dans la région vous n'avez pas des moutons vous avez des chèvres vous avez des bouctins tu te souviens et bouctins sur les falaises de nguedi etc et donc du coup on a alors ça c'est les animaux dans la région c'est désertique les moutons ça si vous voulez voir des moutons il faut aller plus loin faut aller dans la montagne du côté de jérusalem là vous avez des moutons mais pas du côté de coumran vous avoir de la mer donc ah mais alors si c'est la peau de mouton et pas de la peau de chèvre est ce que les manuscrits viennent vraiment là de là de coumran de savoir de la mer morte est ce que finalement il n'aurait pas été apporté là alors évidemment moi moi j'étais interviewé par une journaliste qui me pose qui me pose la question je dis pas écoutez moi c'est c'est un peu ce que j'ai proposé il ya 13 ans déjà donc je suis content que que voilà que j'ai pas le seul à l'avoir proposé mais mais c'est vrai que globalement le consensus était de dire non non les manuscrits ont été copiés là on a même retrouvé les encriers c'est voilà tous les manuscrits avaient mort qui viennent de là de cette secte des esséniens à coumran et donc ce qu'on a là c'est leur bibliothèque et en fait bien sûr mais même dès le départ dès la découverte des manuscrits parmi les toutes premières théories c'était de dire que les manuscrits avaient été apportés là avaient été cachés là mais qu'ils pouvaient venir d'ailleurs par exemple de jérusalem et donc on s'est posé la question pour son nom de manuscrits en disant mais est ce que finalement ce serait pas la bibliothèque plutôt du temple de jérusalem ils auraient été produits à jérusalem et puis ensuite apporté au bord de la mer morte et donc ça fait longtemps qu'on en parle mais là avec l'idée que c'est la peau de mouton on a l'argument supplémentaire qui ne suffit pas parce qu'on peut imaginer qu'on ait acheté un rouleau vierge que la peau de mouton ait été traité je sais pas où dans la région de jérusalem et qu'ensuite on a soit allé faire son marché j'ai besoin de quatre mètres de parchemin s'il vous plaît et puis ensuite qu'ils étaient copiés sur place à coumrade on peut aussi envisager ça mais disons que l'accumulation de toutes ces questions qui sont posées sur l'origine de ces manuscrits fait que à mon avis on a de plus en plus raison de douter ou en tout cas de ne pas prendre pour argent comptant l'idée que ces manuscrits viendraient de là et une bonne partie de ces manuscrits a tout à fait pu être apporté là bas et à ce moment là on ne sait pas trop d'où ils viennent donc connaître la répartition géographique c'est pas évident et puis un autre problème aussi c'est un peu plus délicat mais ça existe donc il faut quand même que je vous en parle c'est que on peut imaginer que on retrouve la même leçon dans deux témoins très éloignés géographiquement culturellement disant voilà tiens dans un manuscrit je sais pas grec même latin en occident j'essaie dans un manuscrit syriaque orientale j'essaie alors c'est des langues je parle pas beaucoup donc ça veut dire que c'est une leçon qui doit être plus ancienne qui doit remonter un ancêtre commun voilà donc il peut y avoir le cas où la même leçon a été introduite indépendamment des deux côtés on appelle ça de la polygenèse la genèse c'est ce que c'est c'est la création et donc la polygenèse c'est une création multiple on crée plusieurs fois la même chose c'est à dire que on peut imaginer voilà je prends l'exemple hier du scribe qui dit à marcher c'est pas mal mais quand même monter ce serait mieux il se fait ce raisonnement il remplace le verbe marcher par le même monté on peut imaginer qu'un autre scribe à l'autre bout de la planète à une autre époque sans avoir connaissance de ce qu'a fait l'autre se tiennent le même raisonnement on a marché quand même monté c'est quand même mieux je vais changer je vais mettre le verbe de monter ce qui fait qu'on peut imaginer d'avoir des témoins qui sont porteurs d'une même leçon mais on n'est pas tout à fait sûr savoir jusqu'où remonte cette leçon et c'est vraiment des cas là pour le coup très compliqué on a des cas alors c'est j'ai édité un volume d'adrien schenker qui s'appelle une bible archétype que je vous recommande dans une collection que je dirige s'appelle l'écriture de la bible et donc qu'adrien schenker s'intéresse sur le livre de samuel roi et sur l'histoire de ce livre et dans un des chapitres il évoque un témoin latin mais qui aurait été fait à partir et dont il pense que même si c'est un témoin d'une traduction etc qui pourrait en fait correspondre au texte le plus ancien alors que l'autre argument consiste parce qu'on va retrouver là une leçon qui semble caractéristique d'un texte ancien alors que l'autre explication pourrait être de dire écoutez peut-être que c'est à un moment donné le traducteur de cette version ou un copiste qui s'est fait la réflexion disant non mais là il ya un problème dans le texte je vais corriger le problème et qui aurait introduit une correction ou une modification qui soit la même que celle qu'on a ailleurs mais de façon totalement accidentelle ou alors on peut imaginer que même si on imagine qu'ils sont géographiquement très éloignés que les gens se connaissent pas que peut-être finalement les gens se connaissaient quand même on a des cas où on sait par exemple jérôme quand il traduit la vulgate la version latine il dit qu'il va aller discuter avec les rabbins ce qui est très rare à l'époque et donc dans la version latine il va en fait refléter un certain nombre de leçons du texte qui sont des leçons qui viennent du judaïsme rabbinique et qu'on va retrouver dans la littérature rabbinique il ya la littérature rabbinique qui n'existaient pas encore à l'époque vous avez des mises par écrit enfin il y avait des traditions orales mais littérature rabbinique ça commence avec la mishnah tosefta etc le talmud n'existe pas encore à l'époque de de jérôme etc vous voyez donc on peut pas dire ah jérôme avait été allé chercher son talmud pour regarder ce qu'il y avait dedans réciproquement on peut pas dire ah mais les talmud les auteurs du talmud ou des midrashim ou de la littérature rabbinique sont allés consulter la vulgate on sait bien on c'est dans des univers totalement différents mais en fait on sait que il y avait des contacts donc c'est peut-être rare mais ça peut exister aussi et ça peut expliquer du coup une variante on va trouver un texte modification on dit tiens c'était marrant d'avoir deux témoins très éloignés a priori géographiquement et culturellement mais qui en fait sont porteurs de la même leçon donc c'est vraiment pas évident et je vous dis cette histoire de polygenèse ou deux personnes qui se connaissent pas la même idée c'est notamment une solution à envisager quand on pense que quelqu'un a corrigé un texte dont il pensait qu'il était faux à un moment donné peut-être une syntaxe un petit peu compliqué un petit peu difficile on comprend plus très bien et là un rédacteur va se dire bon je vais actualiser le texte parce que le texte là au moins je le comprends plus ou alors il n'est plus du tout en phase avec notre culture et donc on va intervenir on le voit beaucoup dans la version grecque les septante et d'autres versions grecques anciennes on voit parfois un effort d'actualisation du texte pour qu'il soit plus pertinent dans leur milieu ce qui peut faire sens aujourd'hui aujourd'hui on révise régulièrement les versions françaises de la bible on dit bah oui mais là qui comprend ça on va plutôt changer ça et donc on va aller me changer de mode vocabulaire moi quand j'étais gamin j'avais la vieille version seconde 1910 où il y avait des plus que parfait il ya des conjugués noms compliqués il y avait des mots on parlait si je n'ai pas l'amour la charité par si je n'ai la charité la charité ce qu'on fait l'aumône s'il vous plaît la charité la charité donc du coup voilà on modifie on dit pas même ça c'est bien mais il faudrait peut-être changer parce qu'aujourd'hui le mot a plus le même sens ou la syntaxe est plus la même ou qu'on joue de plus la manière etc donc quelqu'un qui est face à un texte qui va le faire évoluer parce que voilà il estime que ce texte a besoin d'être amélioré on peut imaginer que quelqu'un d'autre sans se connaître se fasse la même réflexion c'est pas c'est pas absurde d'imaginer ça et ça peut arriver plus souvent qu'on le pense donc ça va compliquer encore ce travail de on va essayer de déterminer l'indépendance des témoins du leçon donc conclusion pour ce qui est de l'évaluation externe on se rend compte que ces critères d'évaluation externe en général ne vont pas suffire à évaluer les différentes leçons vers ça ne marchera pas il faut leur adjoindre des critères internes il va falloir mettre vraiment le nez dans le texte comprendre ce qui est en train de se passer vous avez des questions sur l'évaluation externe des remarques non ok évaluation interne donc contrairement à l'évaluation externe qui va simplement regarder les témoins eux mêmes combien ils sont d'où ils viennent est ce qu'ils sont fiables est ce que c'est un script qui a l'air de bien écrire il a une écriture appliquée très sérieuse ou contraire il écrit comme un cochon depuis plein de fautes etc au lieu de regarder tous ces critères externes on va s'intéresser à l'évaluation interne du texte on va regarder dans le texte lui-même et on va expliquer en fait il s'agit de d'expliquer ces diverses leçons comment on en est arrivé là qu'est ce qui s'est passé et du coup il va trouver le voilà la raison la raison de pourquoi est ce que j'ai pas le même texte pourquoi d'un côté j'ai marché de le côté j'ai monté qu'est ce qui s'est passé et donc grosso modo vous allez avoir allez deux raisons principales on peut les classer en deux catégories vous allez avoir les altérations volontaires et involontaires autrement dit si le texte si on est pas si d'un côté j'ai ça de l'autre côté j'ai autre chose est ce que c'est accidentel est ce que c'est volontaire je vais passer vite sur les altérations involontaires c'est pas très intéressante c'est une erreur une erreur de copie il ya une erreur qui s'est glissé le copiste était distrait il a une notification snapchat au moment où il copiait son manuscrit il a détourné la tête il est revenu il a sauté une ligne alors du coup ça peut être aussi un problème visuel on peut imaginer qu'à un moment donné il lui même copie un manuscrit qui est écrit comme un coût qui est écrit comme un cochon et alors il confond différentes lettres du coup dans sa copie il a cru lire ça en fait c'est à autre chose mais là il a mal ou alors s'il copie de mémoire ou si quelqu'un lui dicte le texte il va voir deux mots qui se ressemblent et donc du coup il a malentendu donc il n'a pas fait gaffe c'est pas de sa faute voilà il a facile c'est sa faute quand même je veux dire mais c'est pas il n'a pas fait exprès et c'est comme ça qu'on va voir tous ces trucs de confusion de mission de répétition etc bon et puis il peut y avoir aussi une erreur de compréhension d'ailleurs le scribe il lit très bien le texte est très bien écrit il n'a pas il n'a pas été distrait il est très attentionné il est voilà il est très concentré il a sous les yeux un modèle extrêmement bien écrit donc il n'a aucun problème de lecture du texte mais il a un problème de compréhension car il ne comprend pas ce qu'il dit et là du coup souvent quand il comprend pas ce qu'il dit eh ben il va plus facilement faire une erreur dans la copie vous avez ça par exemple dans des manuscrits en écriture continue il n'y avait pas de séparation entre les mots même si le texte est super bien écrit que c'est nickel s'il n'y a pas les bons espaces entre les beaux bons endroits on peut très facilement découper aux mauvais endroits évidemment ça change la syntaxe ça change même la morphologie de certains termes etc mais ça peut arriver donc là encore il n'a pas fait exprès c'est comme ça qu'il a compris le texte pareil pour le traducteur grec vous regardez la version grecque comment ça se fait le texte patientique dit ceci la version grecque dit cela il n'a pas lu le même texte ou qu'est-ce qu'il a fait là on se dit ah mais en fait non c'est juste qu'il n'a pas compris le texte donc tout ça voilà c'est des altérations involontaires accidentelles je passe vite dessus parce que il n'y a c'est pas voilà ça c'est ça j'imagine vous avez certainement déjà vu ça avant enfin ouais j'imagine déjà dans les années précédentes vous avez déjà fait un peu de travail d'exégèse tout ça donc en général on vous demande de repérer ce genre de choses ce qui est beaucoup plus intéressant évidemment c'est les altérations volontaires c'est quand le script va volontairement changer le texte qu'il a sous les yeux lorsqu'il le copie et là du coup il va là il va dire ok je lis bien le texte je le comprends bien mais je pense que le texte doit être modifié alors pourquoi il va faire ça il peut avoir plusieurs raisons on va les détailler plus tard mais disons pour faire simple en général c'est souvent pour clarifier le texte il pense que le texte peut être amélioré parce que là comme ça il peut être il est il est il est moins facile à comprendre si je change ça ce voilà il sera plus simple il sera plus facile ou alors il a peur que le texte pose problème parce que imaginez que on est dans le livre de l'exode et qu'on raconte un truc et qu'en fait dans le deutéronome on parle de la même chose ou des sacrifices par exemple vous avez un système sacrificiel vous allez retrouver la même chose ou les dix commandements dans l'exode et dans le deutéronome et dit mais attends j'ai dans les dix commandements dans le deutéronome c'est pas tout à fait le même texte que là ça pourrait les gens vont se poser des questions alors quoi mais alors quel est le quel est le texte dicté par Dieu à Moïse puisque Dieu a parlé sur le Montsinat il a gravé sur l'étape de la loi quel est le texte qui a été gravé sur l'étape de la loi par Dieu est ce que c'est tel verbe ou tel verbe donc il va harmoniser les deux il va dire bon je vais mettre le même verbe donc comme ça 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 simplifie les choses voilà on on lève des difficultés du texte on va essayer d'évacuer les difficultés du texte et puis parfois il va avoir envie d'amplifier le texte dire pas forcément de clarifier le texte mais d'en faire une sorte d'exégèse c'est à dire moi j'ai envie d'aller plus loin pour expliciter le texte et donc on va là carrément introduire une interprétation du texte on va amplifier le texte ou l'adapter et là vous allez avoir des témoins par exemple en araméen je pourrais vous montrer des targums des versions araméennes deux versions araméennes du même verset il y en a une ça va être vraiment du mot à mot et l'autre au contraire oui mais alors en fait c'est ça c'est ça qu'il faut comprendre etc etc et ça c'est c'est aussi une volonté qu'on a justement pour permettre aux gens de mieux comprendre le message qu'on veut leur faire passer ou qu'on pense que le texte vous faire passer c'est vrai pour n'importe quel texte c'est plus qu'en l'arrêt il n'y a pas très longtemps j'ai répondu à une question sur mon sainte sur est-ce que l'ismaël est l'ancêtre des arabes alors dans la bible ismaël est présenté comme étant les enfants d'ismaël ses descendants sont situés en arabie géographiquement on dit voilà ils étaient là 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 et là oui effectivement ça correspond à l'arabie donc ismaël manifestement s'installe en arabie et donc ces enfants sont des arabes maintenant il ya l'arabie géographique l'arabie ethnique c'est autre chose et puis surtout et en fait la question était posée évidemment rapport avec l'islam puisque le personnage d'ismaël est très important dans l'islam et du coup j'en profite pour dire contrairement à une idée répondue le ismaël n'est pas dans les sources les plus anciennes de l'islam y compris le coran n'est pas le fils que dieu demande à abraham de sacrifier parce que c'est souvent ce qu'on entend dire ils ont dit oui en fait dans le texte biblique c'est isaac dieu dit va tu vas me sacrifier isaac et il arrête avec vous savez le bélier tout ça et on entend souvent comme ça des musulmans dire en fait voilà le texte biblique a été falsifié en fait c'était ismaël et donc c'est une tradition de je sais pas exactement de quand elle date on peut aller documenter assez assez loin puisqu'elle est critiquée justement par certains exégètes de l'islam au huitième siècle de notre ère il y avait des exégètes musulmans à tabari je crois notamment qui dit mais non c'est isaac c'est pas ismaël donc ça veut dire qu'il y avait déjà des débats des discussions donc l'idée elle est assez ancienne mais elle n'est pas dans le coran et là j'ai quelqu'un sur facebook qui me résiste encore et il me met une copie d'écran de son coran dans son téléphone avec ismaël etc en fait il avait une version française du coran et dans ce verset là il y a évidemment une sourate qui raconte cet épisode et il y avait marqué ou je sais pas dans la phrase il y avait marqué ismaël mais entre parenthèses la version française avait mis ismaël entre parenthèses ce qui est souvent une convention pour dire que voilà en français on introduit quelque chose qui n'est pas dans le texte original mais qui est bien pour sa bonne compréhension en fait dans le texte arabe on ne nomme pas un pronom personnalité il lui tu vois voilà sacrifie moi ton fils d'accord bon point barre et puis hop on s'est dit ton fils ismaël quelqu'un a ajouté ismaël alors voyez ce ça c'est quelqu'un qui va dire bon attends je voudrais pas que les gens s'imaginent que voilà moi je crois que c'est ismaël et je veux être sûr que les gens comprennent bien donc là on va augmenter le texte on va ajouter un mot deux mots une phrase parfois pour permettre au texte d'avoir l'enseignement qu'on voilà l'interprétation pour donner l'interprétation qu'on veut donner au texte et donc ça ça c'est des phénomènes courants on l'a en l'occurrence s'agissait d'une version française du courant mais ce même souci on peut le voir dans l'antiquité notamment dans des traductions on le fait plus facilement à l'occasion d'une traduction que dans le texte lui-même on a des cas d'exégèse dans les manuscrits de la mère mort par exemple on voit vraiment une interprétation du texte et le texte est gonflé parce qu'on va injecter de l'interprétation dedans mais c'est un phénomène assez rare alors que évidemment à l'occasion d'une traduction c'est on se sent peut-être beaucoup plus à l'aise de faire ça je traduis en araméen pourquoi traduire en araméen puisque a priori beaucoup de gens parlent l'hébreu donc si je traduis en araméen et ben pour que l'araméen soit pas bêtement du mot à mot de l'hébreu ça ne servirait pas à grand chose quoi ça sert la version mot à mot si c'est pas du mot à mot les gens ils ont qu'à direct lire directement l'hébreu et ben non je vais en profiter pour justement dire un peu plus et et injecter un peu d'interprétation dans le texte donc voilà pour ces altérations volontaires en tout cas la plupart du temps ça n'est pas de la malveillance mais c'est pas des gens qui vont chercher à falsifier parce que l'entend le fait qu'il y ait justement des variantes entre les manuscrits de la bible mais ce fait de la mère morte etc à falsifier le texte non la plupart des intervent des altérations volontaires c'est les plus intéressantes on fait vivre le texte on va l'actualiser on va l'adapter on va chercher à l'améliorer à le perfectionner alors je dis pas qu'ils ont raison de le faire ça a toujours été intelligent que c'est une bonne idée ou pas je dis simplement que la motivation des scribes était en général à mon avis plutôt bonne on verra peut-être on tombera sur des d'autres cas mais voilà il faut pas leur prêter des mauvaises intentions et puis où est ce que j'en suis voilà évaluation interne voilà 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 et puis j'hésite à vous mettre une étape suivante alors une fois qu'on a fait qu'on a compris ce qui s'était passé on a dit en fait voilà je pense que c'était ça le texte avant et que voilà ce qui s'est passé il s'est dit ça il a fait ça c'est ce qu'on a fait hier on a fait l'évaluation interne et on a dit ben voilà c'est probablement une modification intentionnelle du texte par un scribe qui s'est dit ah bah tiens je vais renforcer le message du texte et une fois qu'on a fait ça on est content ça y on s'arrête alors il peut y avoir des cas où c'est la question de la conjecture bon je vais peut-être je le mets on en a déjà parlé hier une étape suivante peut-être si on échoue si au bout de son évaluation se dit bon mais là je n'arrive vraiment pas où je suis satisfait aucun des témoins même si j'arrive à expliquer ce qui s'est passé comment on est passé d'une leçon à l'autre il n'empêche que je ne suis pas satisfait et je pense que voilà il manque quand même quelque chose il y a un chénon manquant ou alors carrément il devait y avoir un autre texte encore plus ancien qu'on a perdu vous pouvez faire ça mais voilà il faut être prudent ce qu'on est ce qu'on a dit hier il faut il faut bien argumenter bien justifié et puis surtout être sûr que vous n'allez pas ensuite bâtir toute une argumentation d'exégèse sur cette conjecture qui est déjà en fait une interprétation c'est à dire que parfois il ya des exégètes qui tombent dans un raisonnement circulaire en faisant l'exégèse d'un passage envoyé ce passage c'est ça que ce passage nous dit alors qu'en fait au début de leur travail d'exégèse dans leur travail de comparaison des manuscrits travail de philologie etc ils ont établi un texte qui était déjà un texte conjecturel sur cette base là donc en fait ils ne font quand ils disent leur conclusion ça n'est en fait que de redire ce qu'ils ont dit au début ça il faut se méfier si vous voulez de ces raisonnements circulaires c'est un vrai vrai problème surtout quand on fait un travail d'analyse interne sans témoins textuels c'est à dire voilà typiquement les théories du patateux connaissez tous j-e-d-p voilà document yaviste et louis sacerdotal tout ça voilà dans le patateux des phases rédactionnel et en fait on va dresser le profil de qui est le yaviste qui est l'héloïste qui est le rédacteur sacerdotal qui est le de théronomiste à partir de ce travail qu'on a fait séparation des sources alors qu'on n'a pas vraiment de manuscrits à se mettre sous la dent qui confirme qu'il y avait bien des sources différentes et qu'elles ont été compilées à un certain moment et en fait du coup quand on va tomber sur des versets et qu'on va dire alors quel est dans ce verset je pense que telle partie est yaviste pourquoi est-ce qu'on va dire que telle partie est yaviste parce que ce verset a une théologie dont on a déterminé qu'elle était yaviste parce que ça correspond au profil du yaviste mais ce profil du yaviste a été établi en fonction de la séparation qu'on a fait diverser en différentes sources donc là c'est vraiment le raisonnement circulaire de base en mathématiques mais alors quand je le dis comme ça ça vous paraît évident dire bah oui vraiment c'est ballot mais vous rendez pas compte à quel point c'est fréquent chez les exégètes parce qu'en fait ça suit un raisonnement qui est très très long et parfois c'est pas eux-mêmes tout seuls qui sont tombés dans le raisonnement circulaire ils sont eux-mêmes tributaires de travaux qui ont été faits avant quand ce sont des théories qui ont mis plusieurs générations à ce à se mettre en place typiquement la théorie documentaire du patateux etc plus d'un siècle 150 ans etc on se dit voilà ça y est quand même c'est des gens très intelligents qui ont établi cette théorie je l'ai entendu ça d'un prof dans ce testament de cette université avec qui je discutais une fois dans mes premières années où j'étais moi-même prof ici et je n'étais pas tout à fait d'accord il me dit mais quand même ce sont quand même voilà c'est des gens très intelligents velhausen etc voilà c'est des gens très intelligents qui ont fait ça donc c'est un sort d'argument d'autorité ces gens très intelligents donc forcément ils ont raison et si moi je viens pointer du doigt un peu une incohérence une faille alors attention voilà alors évidemment je suis pas le seul à ni le premier à montrer du doigt des failles dans ce type de théorie mais régulièrement c'est tentant c'est à dire oui vous faites ce travail vous éditez le texte vous allez à un moment donné partir dans la conjecture en disant mais le texte n'a pas de sens comme je disais hier des gens qui disent un texte masorritique est corrompu parce qu'on comprend rien et donc du coup on va corriger le texte en fonction de ce qu'on pense que le texte devait vouloir dire avant d'être corrompu et hop on part de ce texte là on continue on fait son petit travail d'exégèse de théologie de machin etc pour ensuite dire ben donc voilà c'est ça que le texte veut dire c'est ça le visé théologique du texte sauf qu'en fait c'était précisément ce qu'on avait postulé au départ donc ça n'est pas une conclusion c'est un postulat il vaut mieux assumer le fait que c'est un postulat il vaut mieux dire voilà moi je crois que voilà mais ne pas prétendre qu'on a fait une démonstration donc la conjecture c'est intéressant mais il faut être prudent ça va pour vous c'est bon continue parfait alors on continue maintenant avec un inventaire des témoins textuels je reviens un peu sur sur ces témoins textuels je vais faire ça sur une autre page comme ça j'aurai un peu plus de place alors certains vous les connaissez déjà on en a déjà parlé on va revenir dessus et on va essayer de donner un peu des détails alors dans le cas de la bible il s'agit de la bible et même de l'ancien testament on va commencer par les témoins textuels immédiats c'est à dire on est bon alors celui qu'on connaît tous évidemment c'est le texte masoïtique tm pour les intimes vous pouvez ici écrire avec un m comme ceci même gothique si vous n'avez pas faire les m gothique sur votre clavier vous pouvez télécharger mon clavier français diacrité jeu c'est option j'ai ou alger je sais pas quoi puis vous vous tapez qui veut dire gothique et puis ensuite taper la lettre que vous voulez c'est pas simplement d'appliquer une police gothique parce que si vous appliquez une police gothique vous changez de police vous perdez tout alors que là c'est vraiment le caractère lui-même dans le système unicode qui est en gothique bref le texte masoïtique c'est donc le texte hébreu traditionnel transmis par les masorettes à partir du 9e siècle 10e siècle de notre ère quand on parle du texte masoïtique on parle de d'un texte alphabétique il y a quatre choses en fait quand vous prenez texte masoïtique ce qu'on appelle le texte masoïtique langage courant le codex de leningrad et compagnie en fait peut-être je devrais faire un je sais pas comment je vais faire un ici à là donc vous avez donc quatre éléments c'est à dire vous allez avoir le texte alphabétique texte en hébreu lui-même avec les 22 lettres de l'alphabet hébreu vous avez ensuite la vocalisation donc on va mettre les voyelles et les demi voyelles etc ensuite vous avez la quantilation l'action conjonctif disjonctif et puis vous avoir la masse or et la masse or c'est les notes marginales avoir une sorte d'apparat critique dans le codex de leningrad lui-même vous avez la petite masse or la grande masse or je peux vous montrer peut-être une page sur internet on va aller faire un petit tour regarder que des codex de leningrad pour ceux qui n'ont pas ça bien en tête une petite photo voilà là pas très bonne qualité cette photo qui en plus elle n'est pas complète pensez pas une bonne idée là on a un folio complet c'est peut-être un peu mieux bon ben ils sont gentils mais c'est je vais vous et moi je l'ai dans le j'ai dans mon ordinateur le codex de l'ingrad ça ira plus vite si je le retrouve bon je l'ai mais c'est en noir et blanc donc voyez ici vous allez avoir le texte le texte consonantique vous allez avoir les voyelles vous avoir la quantilation et puis vous allez avoir les notes voyez marginal en haut au milieu dans les colonnes et puis en bas donc c'est tout ça le texte massorétique quand on parle de texte massorétique on parle de on parle de tout ça donc c'est le résultat de cette transmission du texte par les massorètes alors dans le cas du codex de l'ingrad c'est le même script qu'a tout copié mais et dans d'autres traditions les différents éléments du texte sont copiés par différentes personnes donc par exemple le texte alphabétique va être copié par des sofrimes des scribes la vocalisation et la continuation vont être apposés par des nagdanimes c'est-à-dire des ponctuateurs littéralement nikoud c'est le point dans des nagdanimes c'est les ponctuateurs et puis enfin les massorètes eux-mêmes les baalé hamasora comme on dit en nébo les maîtres de la massor la transmission sont ceux qui vont mettre justement du coup ces notes marginales petite massor au milieu grande massor en haut et en bas alors au 16e siècle donc le ce texte va être imprimé donc dès dès les débuts de dès l'essor de l'imprimerie on va avoir beth rahim jacob beth rahim va produire une édition imprimée et c'est cette édition imprimée qui va être reprise par les premières éditions de la bible hébraïque donc si vous regardez dans les éditions ce qu'on appelle la bhk c'est donc la biblia hébraïque fait par kitel kitel c'est un exégète vous connaissez déjà entendu parler j'espère et du coup on l'appelle comme ça la bhk elle a plusieurs éditions donc on va dire bhk 1 bhk 2 donc lui va s'en servir pour dire je vais faire une édition de référence du texte massorétique en vue d'un travail d'exégèse la bhk 1 1906 bhk 2 1913 et du coup lui se base sur l'édition donc donc je disais donc de beth rahim qui n'a pas bougé grosso modo depuis le 16e siècle édition imprimée réimprimée réimprimée donc dans le judaïsme rapinique c'est l'édition qui fait autorité alors après évidemment on a découvert le codex de l'énigrad le manuscrit de la collection firkovich un grand collectionneur qui va accumuler des manuscrits et on va se dire ah mais c'est un manuscrit plus ancien parce que beth rahim c'est 16e siècle édition imprimée et là codex de l'énigrad date de l'an 1009 et donc du coup on se dit ah mais alors c'est une bible complète plus ancienne on va se baser sur celle-ci donc du coup à partir de bhk 3 c'est basé sur donc le codex de l'énigrad ensuite après la bhk 3 il y aura la bhs celle que vous connaissez biblia hébraïka stuttgartensia qui va connaître plusieurs révisions internes il y a eu 4 ou 5 révisions de la bhs et puis maintenant on a la bhq la biblia hébraïka quinta qui est un projet en cours la bhs aussi est parue par fascicules au début on faisait des fascicules livre par livre puis une fois qu'on a fait tous les fascicules on a fait une édition en un seul volume et donc là on fait aussi donc biblia hébraïka quinta alors pourquoi quinta parce que justement la bhs c'est la bhk 4 ce qu'on appelle la bhs c'est en fait la quatrième édition de la bh et donc en fait la biblia hébraïka quinta c'est la cinquième grande édition alors c'est en cours il y a des fascicules qui sont déjà parus et qui sont même pour certains disponibles en version électronique dans l'accordance vous pouvez les acheter alors le texte édité c'est toujours le codex de Leningrad c'est toujours le codex de Leningrad qui sert d'édition diplomatique mais la paracritique va beaucoup changer et en particulier on va avoir la méthode dont j'ai parlé hier avec les règles sur qu'est-ce qu'on inventorie comme leçon comment on va les discuter etc donc la paracritique en bas de la page va être plus importante plus épais mais surtout la grande nouveauté c'est qu'on va introduire un commentaire qui va être donc dans la deuxième moitié du volume donc en bas de page on vous met un petit appareil à critiques pour vous signaler les leçons mais on ne les discute pas vraiment on fait l'inventaire des leçons mais pour ce qui est de la discussion de ce qui s'est passé il faut aller se reporter aux commentaires alors je peux vous donner un exemple je vais vous mettre ça à l'écran on va aller chercher la BHQ là j'ai l'apparatus et je n'ai pas le commentaire si je prends l'exemple du livre des proverbes je crois que c'est le premier volume qui est paru c'est le volume sur les proverbes si vous regardez le volume sur les proverbes est-ce que je peux mettre la BHS l'apparatus de la BHS voilà je vous donne un exemple donc vous avez ici bon à gauche j'ai mis la top au milieu la BHS et à droite la BHQ j'ai fait un peu plus gros j'ai du mal un peu à voir parce que je vais me bouger un peu alors si vous regardez si vous comparez les manuscrits vous allez avoir la BHS alors je vais peut-être permuter les deux pour que ce soit plus clair je vais organiser ça comme ça comme ça vous verrez bien dites-vous que là à gauche voilà je vais mettre ça à côté vous avez donc le lieu des proverbes je prends l'exemple ici voilà vous avez le proverbe dans le chapitre 1 verset 3 et si vous regardez la BHQ vous avez votre appart à critiquer avec une seule note le petit A qui nous dit A regardez la version syriac Marduta ou Eddahlata etc. qui suggère qu'on a Moussard V quelque chose donc autrement dit il suppose que il y avait une conjonction Vav ici à cet endroit là bon c'est le seul commentaire que la alors j'ai mis des problèmes pourquoi c'est 10-3 alors j'ai peut-être un problème avec je prends le livre de Ruth parce que je ne suis pas sûr du coup de je ne me souviens plus quels sont les fascicules non c'est pas Ruth je vois qu'il y a Coelette je vais prendre Coelette allez on va faire ça donc je recommence ma démonstration Ecclésiaste Coelette chapitre 1 verset 1 vous avez la BHS au premier verset donc d'Ivret Coelette Ben David Meller Pirou Shalai et là vous avez une petite note A de la BHS la BHS c'est celle que vous avez normalement et vous avez une petite note A le grec A plus Israël apparemment du côté du grec bon très bien et bien du coup vous regardez la BHQ vous allez avoir le même texte puisque c'est le texte du codex de Talingrad qui a été édité un petit peu mieux on a et puis ensuite vous regardez l'apparat critique en bas de page vous allez avoir ça donc Meller Pirou Shalai donc on ne dit pas de problème ça c'est Targoum donc le texte masorritique ici reproduit ici est soutenu par le Targoum mais vous avez Bacillus Israël en Yerusalem dans la version grecque donc roi d'Israël à Jérusalem donc effectivement au lieu d'avoir juste roi à Jérusalem c'est roi d'Israël à Jérusalem et donc on vous dit c'est probablement une facilitation on a voulu parce que roi à Jérusalem mais roi de quoi ? et puis on signale qu'il y a une autre leçon dans la Vulgate on a roi de Jérusalem dans la Vulgate et puis du coup dans des commentaires de Jérôme et dans la Syriac et que c'est aussi une facilitation et puis vous avez une petite croix qui vous dit attendez si vous voulez plus d'explications rendez-vous dans le commentaire donc à la fin du bouquin vous avez donc un commentaire verset par verset et là on vous dit on vous dit voilà le texte masorritique est soutenu par la version syruxapelaire qui a Israël présent dans la version grecque sous obès c'est-à-dire qu'il dit qu'en fait la syruxapelaire signale bien que ça n'est pas dans les banques Birushalayim est soutenu par la version grecque où Israël semble être une facilitation inspirée mais pas identique au verset 12 où on a Épi-Israël qui traduit Al-Israël en hébreu d'un point de vue purement textuel c'est le texte masorritique qui doit être reçu donc vous avez un petit commentaire comme ça et puis voilà je prends les premiers exemples et vous allez voir verset après verset où vous allez comme ça retrouver régulièrement des petites notes qui sont souvent plus abondantes vous voyez par exemple le verset 2 dans la VHS vous n'avez rien si vous avez juste la VHS puis vous avez le verset 2 il n'y a aucune note dans la paracritique on n'a rien à voir circuler rien à voir alors qu'en fait dans la BHQ on vous dit koelette on dit regardez attention dans la version grecque on a autre chose ho ecclesiastes alors dans la version grecque et il y a encore une autre leçon où il est indéterminé dans la version latine de la vulgate syriac targoum et puis on dit peut-être qu'il faut donc préférer ha koelette c'est-à-dire qui serait une rétroversion à partir du grec eux c'est ce qu'ils préfèrent ça et ils vous renvoient au commentaire alors du coup il faut aller voir le commentaire à la fin et on nous dit koelette il y a cette occurrence du mot koelette 1-1-2-12 etc il y a l'article seulement trois fois dans la version grecque toujours dans l'expression ha koelette alors que le reste du temps il n'y a pas l'article défini donc là il y est en grec il n'y est pas en hébreu qu'est-ce qu'il faut faire donc il dit j'ai la version grecque est soutenue par la version masorritique en 12-8 et indirectement en 7-27 etc et vous avez comme ça tout un commentaire où on discute et puis donc à la fin voilà il y a ce petit commentaire pour discuter qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on en pense et comment on rend compte de ça donc vous avez tout ce commentaire au verset 2 ça continue verset 3 alors que pour la BHS vous n'avez rien jusqu'au verset 5 donc si vous avez l'habitude de travailler avec la BHS et que vous passez à la BHQ wow là vous faites un bon géant donc c'est un vrai un vrai un vrai progrès en termes de critique textuelle de pouvoir bénéficier d'une édition comme ça alors malheureusement la BHQ n'est pas complète ça paraît par fascicule je ne sais pas combien de fascicules sont parus il y en a plusieurs quand même on peut regarder éventuellement si je tape Braïka Quinta peut-être sur le site de la maison d'édition du projet on va nous dire combien de volumes sont parus voilà ce qui est paru c'est pas trop mal ah non en préparation je me disais il y en a beaucoup qui sont parus d'un coup mais donc la Genèse est parue c'est Abraham Tal qui l'a fait l'Exode en préparation le Lévitique devrait bientôt sortir c'est Innocent Imbaza mais d'ailleurs il est paru je crois il faudrait vérifier mais Innocent m'avait dit qu'il avait fini le Deutéronome est paru le Juge sont parus voilà Ézéchiel n'est pas paru les Douze sont parus effectivement ça j'ai vu Job je ne suis pas sûr que ce soit paru déjà les Proverbes ça s'est paru les Méguilotes sont parus et Esdrasnémi sont parus donc voilà selon les livres sur lesquels vous allez travailler vous allez trouver ou non le fascicule de la BHQ donc ça c'est incontournable si vous avez si vous travaillez si vous faites un travail d'exégèse sur un passage de la Bible qui est paru dans la BHQ il faut aller consulter la BHQ tout ça donc ce sont des éditions qui travaillent à partir donc qui éditent le Codex de Lénine-Grade en texte principal mais qui ensuite signalent des variantes dans la paracritique et puis les discutent après alors on pourrait se poser la question dire est-ce qu'il faut travailler avec le Codex de Lénine-Grade est-ce que c'est ce manuscrit qu'il faut éditer on a un manuscrit plus ancien le Codex d'Alep qui date du Xe siècle et qui semble être l'ancêtre du Codex de Lénine-Grade et qui pourrait avoir servi de modèle c'est peut-être à partir de ce manuscrit qu'on a copié le Codex de Lénine-Grade c'est vraiment un problème c'est qu'il n'est pas complet il reste 300 folios environ sur les 400 mais il a néanmoins servi de base à un autre projet d'édition de la Bible qui est la HUB Hebrew University Bible donc c'est aussi c'est aussi une ressource que vous pourriez utiliser alors il n'y a que quelques fascicules qui sont parus dans mes souvenirs ils avaient commencé par les grands prophètes donc Isaïe Jérémie Ézéchiel je ne suis pas sûr qu'ils soient allés beaucoup plus loin que ça alors il y a plusieurs apparats critiques dans la HUB vous avez le texte principal qui est le Codex d'Alep et puis ensuite en apparats critiques vous allez avoir différents apparats critiques qui vont s'intéresser à différentes choses par exemple vous avez un apparats critiques qui va comparer les témoins grecs entre eux vous voyez donc on va discuter comme ça par groupe de témoins et donc vous avez plusieurs registres dans la paracritique évidemment un projet comme celui-là à ce moment on dit on va éditer le Codex d'Alep donc Codex d'Alep sachant que le Codex d'Alep n'est pas complet on ne pourra pas faire toute la Bible avec ce projet-là alors il y a des manuscrits plus anciens mais qui sont là encore qui sont là encore très fragmentaires il y a des inventaires qui ont été faits alors bien sûr vous trouverez un inventaire rapide dans le livre d'Emmanuel Tov qui s'appelle Textual Criticism et qui en est à sa énième édition donc ça si vous cherchez un bouquin en un seul volume qui traite d'à peu près tout c'est celui-là qu'il faut utiliser et plus récemment si vous voulez quelque chose de plus à jour et de plus complet il faut regarder un ouvrage collectif édité par Emmanuel Tov qui s'appelle Textual History of the Bible THB pour les intimes il y a plusieurs volumes qui sont parus un A qui traite des articles généraux un B qui parle du patateux qui est des prophètes etc et donc vous allez avoir des discussions générales et vous allez avoir ensuite un inventaire de tous les manuscrits connus surtout les plus anciens et en plus on va essayer de dresser un peu un profil de chacun des témoins donc ça c'est une sorte de grosse encyclopédie c'est vraiment c'est des gros volumes vous pouvez consulter à la bibliothèque qui sont probablement hors de prix comme toujours chez Brill et donc c'est une ressource très très importante pour vous si vous travaillez vous aurez un peu l'idée de quels sont les manuscrits qui existent il y a quelques manuscrits comme ça du Moyen-Âge un manuscrit dans la British Library vous allez avoir un manuscrit qui a une partie du Pentateuch il y a le Codex du Caire qui est un manuscrit des prophètes il y a dans la collection Sassoun qui est un grand collectionneur il y a des manuscrits qui datent aussi du Xe siècle à peu près contemporain du Codex d'Alem et puis vous allez même trouver des manuscrits médiévaux qui n'ont pas le même système de vocalisation que celui que vous avez appris c'est-à-dire le système de vocalisation du texte maçonnétique c'est un système tibérien développé par la famille Barachère à Tibériade alors qu'en fait c'est pas le premier c'est même le dernier d'une certaine manière parce que c'est le plus complet le plus sophistiqué celui qui va distinguer le plus de nuances de ton entre le tséré le ségol on va distinguer ce genre de choses alors que dans d'autres systèmes on s'en fiche pareil dans le système tibérien quand vous avez un cheva on va colorer le cheva sous une guttural et vous allez avoir des cheva colorés d'autres systèmes on s'en fiche on met un cheva basta on va pas s'embêter avec ça vous avez d'autres systèmes de vocalisation vous avez par exemple un système de vocalisation qu'on appelle système babylonien une vocalisation babylonienne il y a aussi un système palestinien mais qui n'est pas tibérien il n'y a que quelques fragments le système babylonien est quand même pas mal utilisé et on va même le retrouver y compris alors on va le retrouver tout à l'heure je ne sais pas si j'ai des est-ce que j'ai un exemple à vous montrer j'ai un truc mais sur de l'aramien vous allez voir c'est le même système ce serait mieux quand même que je vous mette une photo d'un manuscrit ce serait quand même mieux alors attendez je vais vous retrouver ça tout de suite je suis sûr qu'on va avoir des photos voilà vous avez ici un manuscrit qui vient du care et qui va donc utiliser un système de vocalisation qui n'est pas celui que vous connaissez si vous avez fait le débreu vous dites le débreu vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce petit truc là en plus il n'y a pas de vocalisation systématique on n'a pas vocalisé systématiquement tous les termes et donc ça ça vous montre un peu et alors c'est un système où la vocalisation est uniquement au-dessus tous les points voyels sont au-dessus du texte il n'y a rien en dessous et rien qu'ils disent c'est vachement plus facile pourquoi on ne m'a pas appris ça je vous disais le système basseurétique évidemment est plus compliqué et donc vous allez avoir ça par exemple ça c'est un A vous allez voir comme ça vous allez voir ici du coup ça c'est un E voilà vous allez avoir comme ça là c'est un O etc donc vous allez avoir le O le O c'est deux points vertical voilà et là le petit trait c'est un cheva voilà donc quand vous regardez ça c'est aussi des petits points et des petits traits un point deux points un petit trait vertical etc mais en fait c'est pas la même chose donc il y a aussi des manuscrits en hébreu avec ce système de vocalisation là ben là vous en avez vous avez un manuscrit je ne sais pas lequel c'est parce que manuscrit Oxford vous voyez manuscrit hébreu Deutéronome chapitre 14 verset 4 à 19 donc voilà vous avez aussi ces témoins textuels et justement vous allez dire attendez est-ce que le texte consonantique est le même est-ce que la vocalisation est la même parce que vous pouvez imaginer que vous avez le même squelette consonantique mais que selon comment vous allez vocaliser ça va changer donc peut-être là vous allez dans un témoin comme celui-là repérer une vocalisation différente de celle que vous connaissez dans le texte massorotique or typiquement ces témoins-là sont très peu exploités parce qu'il n'y a pas eu de catalogue général il n'y a pas d'édition comme malheureusement c'est un gros gros travail à faire et ça n'a pas été fait donc je vous dis si vous avez envie de vous faire plaisir et d'aller chercher de travailler sur Deutéronome 14 et de comparer la vocalisation de ce manuscrit-là ou d'autres manuscrits avec la vocation massorétique vous avez de quoi faire alors il y a aussi d'autres manuscrits au Moyen-Âge mais qui ne relèvent pas de la tradition on va dire massorétique même rabbinique mais c'est le texte samaritain donc vous avez ce qu'on appelle le Pentateuch samaritain alors ça ne concerne que le Pentateuch parce que les samaritains leur Bible se résume au Pentateuch alors pour le Pentateuch samaritain je me demande si on ne va pas faire la pause maintenant je regarde ouais il est 46 je vous propose de faire avant d'attaquer parce que je voudrais prendre le temps de bien vous parler du Pentateuch samaritain et des textes justement de comment vous pouvez l'utiliser dans votre travail de philologie donc je préfère qu'on fasse petite pause maintenant un quart d'heure et moins le quart on reprend à 15h ça va pour vous ? ah mais non attendez on s'arrête on n'a que 2h en fait si on reprend maintenant ben si tant pis on finit à 15h30 on fait quand même une pause de 10 minutes à ce moment là je suis désolé je pensais qu'on avait 3h mais oui je viens de réaliser qu'on n'a que 2h donc on fait une petite pause courte et puis après on reprend et on finit voilà merci merci merci